Studio Lemon présente le tuto le plus beau des tutos. Bienvenue à vous ! Aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé une marionnette tambourin. Vous l'aurez peut-être compris si vous avez déjà regardé les tutos précédents, j'aime bien réunir la musique et les marionnettes. Alors j'ai créé une nouvelle marionnette qui hybride une marionnette type marotte et un tambourin. Et voici le bruit de cet instrument. Mais avant de commencer, le petit point historique. La marotte, c'est un peu l'ancêtre de la marionnette. A l'époque, celui qu'on appelait le fou du roi, qui était censé l'amuser, avait souvent un sceptre avec lui, justement pour imiter le roi et s'en moquer. Ce sceptre, c'était simplement un bâton sur lequel était fixée une petite figurine, souvent ressemblante au fou du roi. Il est par la suite devenu une marionnette qui a traversé le temps jusqu'à nous. Voilà pour l'histoire de cette marionnette et maintenant le matériel. Vous l'aurez compris, à la base il vous faudra un bâton. Mais ça peut également être un pinceau, une spatule, un bout de bois, bref, ce que vous avez sous la main. Il vous faudra également deux bouts de ficelle, une boule polystyrène pour faire la tête, un rouleau de scotch vide ou du carton, deux perles, et enfin pour faire la peau de notre tambour, deux ballons. Pour fixer tout ça, il nous faudra un pistolet à colle, du scotch, et pour le papier mâché, du journal et de la colle. Et pour la décoration, de la peinture. Voilà ! Alors pour commencer, j'ai mesuré et découpé mon bâton à 33 cm. Puis j'ai fait un trou dans ma boule polystyrène pour rentrer mon bâton. Enfin, je les colle. On a ici l'essentiel de notre marotte. Maintenant, on va rajouter le tambourin. L'idéal, c'est de récupérer le carton d'un gros rouleau de scotch. Je n'en avais pas, donc je fabrique mon propre rouleau avec du carton. Je découpe quatre bandes d'environ 33 cm de longueur et 2 cm de largeur. Puis je les plie doucement entre mes doigts pour les courber. Je les travaille bien pour qu'elles forment un beau cercle. Une fois que j'ai tous mes cercles, je vais simplement les coller deux par deux. Je colle d'abord les extrémités du premier avec le pistolet à colle et je colle le deuxième à l'intérieur pour le renforcer. Et je répète l'opération pour le deuxième. Une fois que j'ai mes deux cercles pour le tambour, j'en place un en dessous et un au-dessus du bâton. Celui-ci est coincé entre mes deux bouts de carton. Maintenant, je vais les scotcher ensemble. J'utilise du scotch à tapisser et j'en mets vraiment partout. Maintenant qu'on a la base de notre marionnette, on passe à l'étape 2. Le papier mâché. Et oui, le papier mâché, c'est toujours cette super technique pour bien consolider nos créations. Donc on applique les bandes de papier journal trempées dans la colle tout autour de nos cercles de carton. On insiste également sous la tête et à l'intérieur du tambour. Étape 3. On passe à la création de notre visage de marionnette. Je commence par faire une boule pour le nez et je la fixe avec du scotch. Je situe les yeux avec un marqueur et je rajoute d'autres détails. Je roule un petit boudin de papier pour faire une moustache, puis je continue avec les sourcils et les oreilles. Je fixe le tout, toujours avec du scotch et ensuite je recouvre encore de papier mâché. Maintenant, on range la colle et on laisse sécher jusqu'à la prochaine étape. Bon, le séchage, c'est minimum 8 heures. Allez, il est l'heure de ressortir la colle et maintenant, on refait une couche avec du papier craft ou le papier des fruits à légumes du marché. On recouvre tout le visage ainsi que le tambour pour qu'il soit vraiment bien solide. On laisse encore bien sécher et on passe à l'avant-dernière étape. La peinture. Alors, je préfère toujours faire une sous-couche blanche. Vous pouvez soit utiliser du gesso, soit de l'acrylique. Toujours pareil, on peint tout. Une fois que c'est sec, je prépare mon mélange pour peindre mon visage. Petit rappel, pour faire la couleur chair, on mélange du rouge, du jaune et du blanc. Ou bien on peut utiliser une couleur déjà mélangée. Une fois la base de mon visage peint, je décide de peindre mon tambourin en noir. Je prépare une couleur un peu plus foncée pour faire mes cheveux. J'utilise une petite éponge pour lui donner de la texture. Puis je peins ses sourcils et sa moustache. Pour finir, je rajoute les yeux. J'ai choisi des yeux à pupilles mobiles que je fixe avec un pistolet à colle. Non, les lunettes c'est un peu trop. Et on passe à l'étape 5, le tambour. Alors pour cette étape, on a besoin de nos deux petits fils et de nos perles. On attache solidement nos perles que l'on va ensuite fixer dans notre tambour. A l'aide d'une vrille, je transperce le tambour en carton pour enfiler ma perle. Et je consolide au pistolet à colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Petite astuce. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez mettre une petite perle à l'intérieur et faire un nœud. Pour choisir la bonne taille de fil, il suffit de ramener la perle au centre du tambour, comme ceci. Maintenant que nos perles sont fixées, on prend nos deux ballons qui vont servir à faire la peau de notre tambour. On les découpe à la base du rond. Et pour le fixer, on l'attrape par l'intérieur pour essayer de le glisser sur le tambour. Bon, mon ballon a explosé. Du coup, j'en prends un autre. J'en mets un de l'autre côté. Et voilà ! Notre marionnette tambourin est maintenant finie, mais on peut tout à fait continuer à la décorer. Par exemple, j'ai décidé de faire une cravate au marqueur à mon personnage. Et pour aller encore plus loin, je décide de lui faire un pantalon. Pour cela, je coupe deux petits morceaux de tissu. Je mets de la colle à une extrémité et je les roule pour faire des tubes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fixer les jambes de ma marionnette. Je les positionne et je les colle sur la tranche du tambour. Je fais attention de ne pas mettre de la colle sur le ballon, sinon il risque d'exploser. Youhou ! Et parce que j'aime toujours ajouter des détails, je lui fais même des petites chaussures en carton. C'est pas beau, ça ? Le voilà prêt. Action ! J'espère que ce tuto vous a plu et que cette nouvelle marionnette va faire beaucoup de bruit chez vous. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501